Hello c'est HR votre chroniqueur alors aujourd'hui samedi comme chaque samedi je vous présente un film from Asia aujourd'hui je vais vous parler d'un film coréen plus précisément un film de corée du sud il s'agit du film slip sorti en 2023 et actuellement disponible sur canal plus alors avant d'aller plus loin n'oubliez pas si vous n'êtes pas abonné pensez à le faire pensez à activer la petite cloche pour recevoir les notifications pensez également à me donner votre opinion tant sur les commentaires que sur la partie communauté de ma chaîne n'oubliez pas vous pouvez également me suivre sur plusieurs réseaux sociaux let's go alors sur le fond ce film slip est un film d'horreur mais ce n'est pas un film d'horreur gore c'est un film plus inscrit dans le registre de l'épouvante si vous avez aimé les films the eye ou dark water ce film slip est pour vous surtout que son histoire est haletante d'ailleurs voici le pitch alors l'action de ce film naturellement se déroule en corée du sud nous suivons le personnage yon so interprété par lee sun kyun et sojin interprété par young yumi qui forment un couple de jeunes mariés ainsi une nuit le personnage sojin découvre que son époux yon soon et somnambule avec un comportement étrange qui ne lui ressemble pas et d'ailleurs chaque fois que la nuit tombe elle ne parvient pas à trouver le sommeil de peur que son mari ne fasse du mal à leur nouveau-né alors l'histoire de ce film est totalement anxiogène avec de surcroît des scènes choc d'ailleurs dans le premier quart d'heure de ce film il ya une scène totalement choc qui se déroule la nuit la jeune femme se retrouve en face à son mari somnambule ne sait plus comment réagir surtout un moment où il risque de passer par la fenêtre oui d'ailleurs vous voyez rapidement dans la bande annonce c'est pour ça que je vous ai précisé ce détail d'ailleurs la bande annonce est très bien fait car tous les éléments vous voyez dans la bande annonce sont dans le début du film de ce fait si vous regardez la bande annonce que je vous mets dans la description suivante avec son lien vous ne serez pas du tout spoilé sur le film alors d'ailleurs lorsque vous aurez vu la bande annonce vous allez remarquer que le budget de ce film est limité c'est un tout petit budget mais pour l'histoire c'est largement suffisant c'est essentiellement un huis clos avec deux protagonistes principaux c'est à dire le couple cela n'empêche pas qu'il y a des extérieurs et d'autres intervenants mais le gros de l'histoire se focalise sur ce jeune couple alors le style de réalisation faisément penser justement à zeei ou à dark quitter à la différence c'est qu'il est découpé en quatre chapitres ainsi on a l'impression de se retrouver face à un ouvrage mais intelligemment construit intelligemment adapté car du début du film jusqu'à la fin du film en fait ça peut être un film d'horreur plus dans le registre de l'épouvante il y a du frisson il y a de l'angoisse mais il ya également des éléments de comité de ce fait il y a une réelle alternance entre frayeur et légère rigolade alors les éléments de rigolade vont essentiellement faire écho à tous les couples qui vont regarder ce film car quel que soit le couple sur la terre il y en a toujours un des deux qui dort mieux que l'autre de ce fait il ya voilà des petits éléments qui vont faire sourire beaucoup d'entre vous se disant à cela je l'ai vécu chez moi évidemment je ne parle pas du côté horrifique mais le fait d'avoir ajouté dans ce film des éléments de la vie quotidienne assure aux téléspectateurs une réelle immersion ainsi le résultat jason you joue sur plusieurs effets le côté sociétal qui nous entoure et les moments de silence on est concentré sur les bruits car la grosse grosse chose étonnante dans ce film c'est le peu de musique le fond sonore qu'on a l'habitude d'avoir dans les films d'horreur avec des violents très strident n'est absolument pas installé dans ce film le plus gros de la musique vous allez entendre dans ce film c'est générique de fin tout est calibré tout au long de ces petites 90 minutes sur le silence afin que vous soyez concentré sur le moindre bruit qu'on peut entendre car le film va jouer sur plusieurs choses le sonambulisme l'envoûtement possible le côté possédé et la schizophrénie la folie volontairement le réalisateur fait jouer le jeune couple sur ses différents domaines jusqu'à d'ailleurs un twist totalement imprévisible honnêtement je n'ai pas du tout vu venir j'imaginais plusieurs choses différentes comme finale mais le twist final est totalement imprévisible ce qui confirme un bon talent de réalisateur pour jason you certes c'est un petit film à petit budget mais c'est un film qui tient en haleine c'est un film qui va instaurer de la frayeur tout en posant des questions existentielles lorsque l'on devient parent car bien évidemment la démesure est à son paroxysme à partir du moment où ce jeune couple à une petite fille et tout ça c'est très rapide dans la première partie du film donc ne vous inquiétez pas il n'y a pas de spoil mais sachez voilà que tout le côté sociétal se mêle parfaitement avec l'angoisse de la possession de la folie et du sonambulisme même si par certains côtés le film semble basculer sur des clichés déjà vu dans le cinéma horrifique le film est captivant grâce à son atmosphère inquiétante et essentiellement des scènes de tension extrêmement bien construite traitant des thèmes de la peur de la fragilité d'un couple et de la folie c'est un film d'épouvante qui joue royalement avec les codes du genre qui tient en haleine du début jusqu'à la fin alors au final naturellement c'est un film que je vous invite à découvrir c'est un bon thriller c'est un bon film d'épouvante ne vous attendez pas à des scènes gore mais attendez vous un vrai traitement psychologique avec deux surcroît un twist final totalement imprévisible vous pouvez découvrir ce film par le biais de support physique via dvd ou blu-ray ou tout simplement le regarder sur canal plus je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo